Donc on a un système qui est à l'équilibre et on demande quelle est la masse à mettre sur ce piston ici pour donc pouvoir contrebalancer ce piston qui est là, qui supporte une masse de 4000 kg. Ça va ? Donc c'est un système qui est utilisé, je rappelle, pour par exemple soulever les voitures dans les garages. On va voir que la masse ici à exercer est beaucoup plus faible que la masse de 4000 kg qu'il y a ici. Donc avec une force relativement faible, on arrive à soulever des montagnes grâce donc à la force qui est transmise par le liquide en fait. Cette force que j'exerce ici, transmise par le liquide et du fait que la force que je vais obtenir ici est proportionnelle à la surface. Vu que la surface ici est beaucoup plus grande que celle-là, a une pression identique, je vais obtenir ici une force d'autant plus grande. Puisqu'on a vu que la force est proportionnelle à la surface. Les principes des leviers, c'est à peu près la même chose. Oui, leviers, pas les leviers. Enfin on peut soulever des bateaux et du cordage, ça découpe à la force. Non, ça on parle, c'est en hydraulique, c'est-à-dire que tu travailles avec des câbles qui contiennent un liquide, c'est le liquide qui transmet comme ça la force. En jouant sur la surface à la hauteur. Et donc après, en jouant sur la forme de la surface ici, la surface ici va être grande. Le liquide ici, c'est le tuyau qui amène le liquide et il est relativement faible. Et puis après, quand on va augmenter la surface ici, ça permet d'obtenir une force ici d'autant plus grande que la surface ici est grande. D'accord ? C'est ça l'idée. Ça c'est assez merveilleux, hein ? Pour doubler la force disponible ici, il suffit de doubler la surface à pression constante. Alors allons-y faire des calculs pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a calculé P2, la pression à ce niveau-là, donc à l'intersection entre le liquide et le piston. Piston qu'on suppose étanche, mais qui peut bouger verticalement. D'accord ? Et là on est à l'équilibre. Donc c'est P0 plus la force exercée par les 4000 kg, donc le poids des 4000 kg, divisé par la surface ici qui est 3100 m², centimètres carrés. Et centimètres carrés, donc, c'est 10,4 m². Donc j'ai remplacé, c'est 10,4 m², centimètres, c'est 10,2 fois au carré, c'est 10,4. Alors retenez bien cette pression de pro de faire les changements d'unité. Tout calcul fait, ça fait 13,08 d'exposant 4, soit 1,3 d'exposant 5, donc plus le P0 évidemment, dû à la pression exercée par l'atmosphère sur le piston, en plus de la pression due aux 4000 kg. Donc cette pression-là, je vais la retrouver ici, donc je sais que P2 ici, pour cette quantité-là, comment maintenant je vais pouvoir trouver la pression au niveau du piston qui se situe ici ? Donc P1 va être égal à P2 plus Rho GH. P2 plus Rho GH. Victor, tu es d'accord avec ça ? P1 est égal à P2. Dis-nous la suite. Et là, c'est là qu'on voit que... Mais je couperai, hein. C'est là qu'on voit que ça... Non, pas de souci ? Alors, quelqu'un peut corriger votre camarade qui a fait une petite erreur ? Il fait une petite erreur ? Moi ? Attendez. Moi, je ne le fais jamais. Ben là, en l'occurrence, on fait une. Alors P1 est égal à quoi ? P2 ? Attendez. Moins H. Moins Rho GH. Moins Rho GH. Pourquoi ? Ben, quand tu montes dans un liquide, la pression diminue, hein. Donc tu vas enlever Rho GH pour aller jusqu'à P1. Et tu l'ajoutes quand tu descends. Donc ça donne... Ça donne donc... Donc c'est P0 plus 1,3 10 exposant 5. Non, c'était pas P... Non, mais là, c'était bien plus, hein, j'avais raison. Donc c'est P2, c'est-à-dire P0 plus 1,3 10 exposant 5 moins... Même si quand vous ne mettez pas de parenthèse, on pourrait remettre la formule de P2 entre parenthèses et puis on va mettre le moins rouge à chaque côté. Parce que là, moi, je croyais que le P0, on voulait le remplacer à la face du P2. Donc P2, je vais changer de couleur. P2, c'est ce truc-là. Le moins, c'est le moins qui est ici. Tu vois, je te donne une parenthèse, hein. Les parenthèses, c'est comme après, tu mélanges les additions et les modifications. D'accord ? Moins... Et là, je sais que la multiplication est prioritaire sur l'addition, j'ai pas besoin de parenthèses. Donc, Rho, c'est 700. Je vais le chanter en rouge. Fois petit g, 9,81. Fois petit h, 1,5. Vous êtes d'accord ? Oui. Et donc, j'obtiens P1 égale... Je vais repasser en bleu, hein. P1 égale à P0. Alors, je fais le calcul. Vous pouvez le faire moi aussi, hein. Ok. Je vais pas dire qu'on s'est à l'espoir d'envoler. Ça reste pas à la tête, hein. 119. Et 692. Et 332. Oui. Donc, c'est plus, hein. Ça va à peu près, hein. C'est 690,5. C'est ça ? Oui. Donc, là, on a trouvé P1. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec P1 ? Nous, ce qui vous intéresse, finalement, dans le P1, c'est ce truc-là. Parce que ce truc-là, il vient à quoi ? Cette quantité... Donc, ça, c'est en Pascal, hein. Cette pression-là supplémentaire, au niveau de P1, c'est ce qu'il va falloir ajouter ici, à P0, pour pouvoir compenser la pression exercée par le liquide. Je vous rappelle, la pression exercée par le liquide sur le piston, elle a tendance à faire monter le piston, d'accord ? Oui. Et donc, pour compenser cette pression ici, je suis obligé de mettre une masse qui va me donner cette pression-là. Alors, comment je vais faire ça ? Est-ce que vous avez compris le raisonnement ou pas ? Je reprends l'idée, hein. Donc, je suis ici, j'ai 4000 kg, je calcule la pression à cet endroit-là, j'essaie de la calculer. Donc, j'obtiens la pression ici. De là, j'arrive à connaître la pression ici. Et connaissant la pression ici, vu que je suis à l'équilibre, ça veut dire que l'impression du liquide doit être égale à la pression que j'exerce ici. En dessous du bouchon, la pression est exercée par le liquide. En dessous du piston, la pression est exercée par qui ? Elle est exercée à la fois par l'air, et c'est le fameux P0, et elle est exercée par la masse que j'ai mis dessus. Qui donne une force. Et cette force divisée par la surface du piston se traduit en une pression. C'est génial. Voilà. C'est pour ça que finalement, vous voyez, le P0, je vais essayer de l'autre côté. Mais moi, ce qui m'intéresse... Donc, P1, j'ai toute cette forme-là. Et en fait, la pression due à la masse, elle est ici. D'accord ? Donc, ça va me donner quoi ? Ça veut dire que Mg divisé par la surface, là. J'appelle, je ne sais pas, hein. Donc ça, c'est la pression. Ça, c'est P1. Enfin, je pourrais appeler ça P'1, si vous voulez. D'accord ? Ce truc-là, là. J'ai appris ça P'1. Donc, P'1, c'est égal à la force due à la masse, divisé par la surface du piston qui est là. Et ça, c'est égal à 119 700. Ok ? Ah, je connais. G, je connais. Non, c'est ça, je vais trouver ce qu'on me demande dans l'exercice, c'est-à-dire N. Ça va ? Donc, grand L est égal à... A P fois A sur G. Donc, 119 700 fois A1. Alors, que vaut A1 ? C'est 20 cm², c'est ça ? Oui. Donc, c'est 20 10 moins 4 m². D'accord ? Divisé par g, 9 80. Et donc, ça obtient, j'obtiens, pour Gantem. J'en avais vu pour la base, on prenait des petits aides. Oui, mais dans l'exercice, il était déjà grand M. Donc, je peux le carrer. Mais c'est vous qui avez fait 106. Mais, je vais faire maintenant, je vais maintenant tenir compte de ta remarque. Effectivement, c'est bien de me le rappeler. C'est bien. Merci, monsieur. 24,40. 24,43 kg. Vous voyez ? Pour soulever 4 000 kg, j'ai juste besoin de 24 kg. Oui. Allez. Non, c'est pas bon. On passe. Un archimètre. Quel est le volume de la pièce de monnaie ? 0,01 kg. 0,01 kg. C'est un peu tordible. Alors, pourquoi on met des zéros ici ? C'est pour dire qu'on a cette précision-là. D'accord ? C'est pas 101, c'est pas 102, c'est 100. D'accord ? Donc, en gros, ça veut dire qu'en grammes, ça donne combien, ça ? Ça veut dire que c'est égal à 10,0 g. Vous êtes d'accord ? Oui. Je ne suis pas trompé. Elle est immergée dans l'eau et elle déplace une masse d'eau de 0,952 g. Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur la pièce de monnaie immergée ? Ah oui, vous savez que la poussée d'Archimède. Voilà. Alors, c'est dû à quoi la poussée d'Archimède ? Rappelez-vous. C'est que quand vous dépassez en volume d'eau, ce volume d'eau était statique, il ne bougeait pas. Ça veut dire que le liquide environnement exerce sur lui une force opposée à son poids. Parce que s'il n'y avait pas eu de liquide, qu'est-ce qu'il ferait ? Il tomberait. S'il était à l'équilibre, ça veut dire que le liquide environnement exerce une force opposée à son poids. Et c'est ça la poussée d'Archimède. C'est-à-dire que si à la place de ce volume d'eau, vous mettez quelque chose d'autre, il va subir une force exercée par le liquide environnement égale à l'opposé du poids du volume d'eau déplacée. C'est ça Archimède. Vous voyez ? Dans la phrase que je viens de dire, vous pouvez la reprendre sur la vidéo et c'est très important. La poussée d'Archimède, la force d'Archimède est égale au poids du volume d'eau déplacée. D'accord ? C'est clair ça ? Et bien alors, quelle est la poussée d'Archimède ici ? Et on vous dit qu'on déplace une masse d'eau de 0,952 g. Quel est le poids de cette masse ? Vous pouvez me dire ? C'est la masse. Ah, et bien plus 1 fois 9. Donc, le poids de l'eau déplacée par Fs, c'est égal à 0,952 g. 10-3, hein ? Pourquoi 10-3 ? Parce que je mets ça en kilos. Ouais. Fois G, 9,81. Et donc ça, ça me donne en newtons. Puisque là j'ai bien des kilos. Et 9,81 c'est des newtons par kilo. Donc avec tout l'eau, ça simplifie à cette affaire plus que les newtons. Ça me donnait 0,952, 10 exposant moins 3, fois 9,81. 0,0934 newtons, c'est égal à 9,10 moins 2 newtons environ. Voilà. Donc vous pouvez laisser ça comme ça. Et là, vous avez répondu à la première question, hein. Il n'y avait rien de compliqué, hein. Mais c'est bien d'avoir compris ce qu'était la poussée d'Archimètre. C'est le poids de l'eau déplacée. On vient de la masse d'eau déplacée. Il n'y a que juste calculer le poids d'une masse de 0,952 g. Ça va ? Ça va. Ensuite, quelle est la masse apparente dans l'eau de la pièce de monnaie ? Donc du coup, la masse de monnaie a un certain poids. Alors, c'est ça multiplié par... Ça, c'est les grammes, hein. C'est ça multiplié par le petit g de l'accélération. D'accord ? C'est son poids normal. Mais quand je la mets dans l'eau, elle subit une poussée égale au poids de l'eau déplacée. Donc, il faut lui enlever, en fait, cette force-là. Et donc, on pourrait se donner directement au niveau des masses, puisque je multiplie à chaque fois par le même nombre. C'est 9,81. Et donc, la masse apparente, ça va être égale à quoi ? Je n'écris pas très bien, là. La masse apparente, ça va être égale à la masse de l'objet. Moins... Donc, au passage, hein. Est-ce que... Est-ce que ma pièce va flotter ou quoi ? Pour qu'elle flotte, il faudrait une masse apparente qui est comment ? Supérieure. Qui est égale à zéro ou négative, hein. Ah ! Eh oui ! Ça voudrait dire que la masse de votre objet est inférieure à la masse d'eau déplacée. Et là, votre objet va subir, donc, une force qui est supérieure à son poids. Et donc, il va se relever. D'accord ? Donc, il faudrait pas simplement être égale à zéro ou négatif pour avoir un objet qui est en flottaison ou qui est en train de... d'aller vers la surface s'il était en profondeur. Ça va ? On continue. Vous voyez, il y a des questions, ça se fait en 30 secondes, hein. Il y a des... Il y a des... C'est vraiment... Pour comprendre la poussée d'Archimène. Quel est le volume de la pièce de monnaie ? Comment je vais obtenir ça ? Donc, je connais la masse d'eau déplacée. Vu que je connais la masse d'eau déplacée, il suffit que je calcule le volume associé, le volume d'eau associé à cette masse d'eau déplacée. Oui. Et donc, pour faire ça, je vais utiliser la masse volumique de l'eau. Tout ça fait l'eau. D'accord ? Alors, le volume d'eau déplacée est égal à quoi ? Est égal à la masse divisée par l'eau. Alors, est-ce que c'est la masse divisée par l'eau ? Alors, évidemment, le volume est proportionnel à la masse. Donc, c'est bien la masse en eau, masse déplacée, hein. Et je veux donc simplifier cette masse. Et donc, je suis bien obligé de mettre l'euro en barre. D'accord ? Puisque l'euro me donne directement une masse divisée par un volume. Masse, masse, c'est en barre. Et le divisé par un volume me donnera bien le volume ici. Et donc ça, ça me donne... La masse de déplacée, c'est 0,952. Je me trompe pas ? Non. Je peux le laisser en grammes, hein. Si je le laisse en grammes, l'euro de haut, c'est combien ? 6. Alors, c'est 1 000 kilos par mètre cube. J'ai 17 sous-en-trois qui apparaissent en haut et en bas. Et donc, c'est aussi égal à 1 000 grammes par décimètre cube. Et vous savez que les décimètre cube, c'est des litres. Donc, en gros, les kg par mètre cube, c'est la même chose que des grammes par litre. Et comme j'ai des grammes ici, je vais donner ici la masse monique de l'eau en grammes par litre. Et donc, j'obtiens ce calcul-là. Donc, c'est 0,952. 10 moins 3. Et là, j'obtiens des... Je peux le réécrire un peu mieux parce qu'effectivement, c'est un raisonnement qui mérite quand même. C'est 2 000 kilos. Vous me touchez la vidéo là. Je ne sais plus on le goût après. c'est ça, c'est pour ça que vous n'aimez pas la vidéo, c'est pour ça en fait, divisé par, je crois que je vais faire ça tout le temps en fait, il y a un silence complet en fait, 1000 kg par 1 mètre au cube, d'accord, ça fait donc 1000 fois 10 exposant 3 grammes, puisque divisé par 1, et alors c'est ça que tu ne comprenais pas Martin, c'est 10 décimètres au cube, et donc comprenez bien que kilo ici, c'est la même chose que 10 exposant 3 grammes, mètre ici, le mètre ici là, c'est la même chose que 10 décimètres que je mets au cube, au cube, ce qui me fait apparaître ici, je vais aussi nettoyer un peu là pour faire que je dois pas plus clair, un truc plus propre, ce qui me donne, on va descendre là, je vais égale, on va le mettre comme il faut, ce qui me donne, 1000, 10 exposant 3 grammes, sur 10 exposant 3 décimètres cubes, donc c'est 1000 grammes par décimètre cube, d'accord, et décimètre cube c'est litre, donc 1000, c'est le 1000 qu'il y a ici, en grammes par litre, donc les litres remontent et les grammes se simplifient. Et pourquoi vous faites ça en plus ? Hein ? Ça l'a pas déjà fait ? Oui, tu l'as déjà fait, tu viens de le refaire, magnifique, ça va pour tout le monde ? Oui. Alors ça c'est le volume de dépasser, mais est-ce que c'est ce qu'on nous demande ? On ne me demande pas ça, on me demande le volume de la pièce de monnaie. Alors à quoi est égal le volume de la pièce de monnaie ? Il va à... À quoi est égal le volume de la pièce de monnaie ? Ben... Un volume de dépasser. Ben oui hein, simplement, un volume de dépasser, on est terminé. Ben vas-y, j'ai fait des questions comme ça. Ok, tout va bien. Quelle est sa densité de la pièce de monnaie ? Comment on va calculer ça ? On va d'abord calculer sa masse volumique, et on la comparera à la masse volumique de l'eau. Voilà. Donc quelle est la densité de l'eau ? Déjà on va calculer... Je vais repasser en bleu hein. On va déjà calculer la masse volumique de... La masse volumique de la pièce. Bon, c'est égal à sa masse 0,952 g divisé par son volume. C'était ça hein ? Non, c'est la masse de déplacer qui est égal à sa... C'est quoi la masse de la pièce de monnaie ? Mais c'était ça, j'ai l'impression. Hein ? C'est 10 grammes. C'est 10 grammes à donner à l'annoncer. Hein ? Il faut suivre hein ? Donc c'est 10 grammes divisé par 0,952 10 moins 3. D'accord ? Et ça, ça me donne 10 divisé par 0,952 exposant moins 3 ça me donne 10, 0,5, 0,952 Donc vous avez un terreau, elle est aussi minera à ça le mercredi prochain hein. C'est la même ? Ouais, grammes pas... Pas tout à fait, pas tout à fait, mais ça va ressembler. En tout cas, il faudra que vous avez compris ça pour faire un terreau. 10,504 grammes par litre. Vous êtes d'accord ? Vous appréciez ça aussi ? Mais je sais pas, c'est la densité. Pardon ? Et l'intensité ça va être égale à quoi du coup ? La densité de la pièce, ça va être égale à quoi ? La base volumique de la pièce sur la base volumique de l'eau. divisé par la matière volumique de l'eau, qui est égale à 1000. Donc, 10,504 divisé par 1000, ça fait... Euh... 10. 10,5. 10,5. 100 unités. Allez, allez, allez. Ouf ! Allez, faut qu'on termine hein. Combien temps il reste-t-il là ? 5 minutes quand même pas. Faut que j'ai le temps avant que je vous montre un truc. J'ai encore né. Non, mais vous aurez la vidéo hein. Mais je peux pas attendre que vous... Ça faisait trop lent hein. Alors... Un radeau de dimension, 2 x 2 x 0,30 mètres, étant en bois de mâtre, vous mettez 600 grammes, 600 kilos par mètre cube. D'accord ? Un radeau, tout le monde voit ce que c'est ? Hein ? Hein ? Robinson Clouzoé, hein ? Si vous êtes sur une île et que vous voulez vous échapper une île, vous scie des tons d'arbres, vous les mettez les uns contre les autres, vous les reliez avec de la ficelle, de la corde, et vous obtenez un radeau. Ah ! D'accord ? Donc le radeau, il fait un carré en fait, de 2 mètres sur 2 mètres, et l'épaisseur des tons d'arbres, c'est 0,30 mètres. D'accord ? Alors quel pourcentage du volume de radeau est hors de l'eau ? Ah ben on va faire ça. Donc on va déjà calculer pour ça, qu'est-ce qu'il faut calculer pour ça ? C'est la masse du radeau. Hein ? Une fois que j'aurai la masse du radeau, pour qu'il flotte le radeau, il va falloir qu'il déplace un volume d'eau qui a sa masse, égale à sa masse, d'accord ? Un volume d'eau qui a une masse égale à la masse du radeau. Alors, allons-y. Donc, la masse du radeau, ça va être donc le volume fois la masse du radeau. Donc c'est 2 fois 2 fois 0,3 fois 600. Et ça, donc, ça nous donne 4,1,2, machin. Donc ça donne, je le calcule ici, ça donne 720 kg. C'est la masse du radeau. Au passage, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai son volume, hein. D'accord ? Le volume du radeau, c'est donc égal à 1,2 mètre. Vous êtes d'accord ? Ça va ? Le volume du radeau, 1,2 mètre cube. 1,2 multiplié par 600 kg, j'obtiens 720 kg. Ensuite, ça veut dire qu'il faut que j'ai 720 kg d'eau déplacée. 720 kg d'eau déplacée, ça correspond à combien de mètre cube ? Donc, le volume d'eau déplacée, ça va être égal à la masse d'eau déplacée, divisé par un euro de l'eau. D'accord ? Le radeau a une masse de 720 kg. Pour qu'il flotte, il faut qu'il déplace un volume d'eau dont la masse est 720 kg. D'accord ? Donc, le volume d'eau déplacée est égal à la masse d'eau déplacée, aussi que c'est 720 kg, donc je viens de le dire, divisé par l'euro de l'eau. Il faut vraiment que vous intégriez ces méthodes de raisonnement. L'euro de l'eau, c'est 17,3. Donc, ça fait 0,72 mètre cube. Ça va ? Ça, c'est le volume d'eau déplacée. Le volume de radeau, c'est 1,2 mètre cube. D'accord ? Maintenant, je veux le pourcentage du volume du radeau hors de l'eau. Le pourcentage recherché, donc je termine ici. Le pourcentage recherché, ça va être quoi ? Je veux le volume du radeau hors de l'eau. Le pourcentage, donc, ce que je cherche. Je me dépêche encore parce qu'on est plutôt en temps. Ça va être égal à 1,2 moins 0,72. Ça, c'est le volume du radeau qui est au-dessus de nous. D'accord ? Divisé par le volume total du radeau, multiplié par 100. Là, j'ai un pourcentage. Oui ou non ? Ce qui me donne, 1,2 moins 0,72, ça fait combien ? Je ne suis pas fort en calcul montage. Apparemment, on vous renforce moins. Ça fait 0,48 divisé par 1,2. Donc, il y a 0,48 mètres au cube du radeau qui sont hors de l'eau par rapport au 1,2 mètres au cube du radeau total. C'est bien comme ça que je calcule le pourcentage du volume de radeau hors de l'eau. Multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. D'accord ? Et ça, ça me donne 0,48 divisé par 1,2. Ah, j'ai éteint la calculatrice. 0,48 divisé par 1,2. Deux cinquièmes, c'est-à-dire 40%. D'accord ? Alors attendez, on termine. Donc, j'ai 40% du radeau qui est hors de l'eau. D'accord ? Maintenant, je demande quelle est la masse maximale que l'on peut placer sur le radeau avant que tout son volume soit dans l'eau. D'accord ? Quelle masse maximale je vais pouvoir mettre sur le radeau ? Donc, j'ai mon radeau qui flotte. 40% de son volume est hors de l'eau et 60% du volume de radeau est dans l'eau. Ça va ? Pour couler ces 40% du volume du radeau qui est entre l'eau. D'accord ? C'est sur ça. Pour couler ces 40%, il va falloir que je déplace 0,48 mètres cubes d'eau. D'accord ? Pour couler, on va l'écrire, pour couler le radeau, pour couler le radeau, il faut encore déplacer 0,48 mètres cubes. Ce n'est pas toi qui parlait, c'était Victor ? Encore moins. Encore moins. Ah, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Pour couler le radeau, il faut encore déplacer 0,48 mètres cubes d'eau. Tout le monde est d'accord ? Oui. Et 0,48 mètres cubes d'eau, ça passe combien ? Soit 0,48 kg. Non, non, 3 000. Ah, 4 800. Donc, c'est 0,48 mètres cubes fois l'euro de l'eau. D'accord ? Et donc, ça fait 480 kg. J'ai des mètres cubes, j'ai des kilos par mètres cubes, j'obtiens bien des kilos en sortie. Ça va ? Oui. Voilà. Vous ajoutez 480 kg sur votre radeau, il est combien de monde en haut ? Mais c'est bien. Ben oui, mais il faut quand même que tu le montes sur le radeau. Donc, tu vois, déjà, tu as 3 personnes sur le radeau, ça qui est déjà… Ah oui. Et puis… Voilà, les trucs qui m'arrêtent. Voilà, je vous remercie votre attention et je vous souhaite un bonne vertu d'abonnement vite. Je vais mettre la vidéo sur le site, comme ça, vous pourrez la regarder. Je vais le faire en montage pour que vous ayez les portées essentielles pour vous l'ayez. Je vais mettre le lien sur le site et je vous enverrai l'info. Et après, vous allez sur YouTube pour la voir parce que je vais mettre sur YouTube le lien sur YouTube sur le site. Merci.